Bonjour, je suis Steve Taillamé, j'accompagne les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, notamment celles qui ont choisi la voie de l'alchimie par l'amour, communément appelée le parcours de flammes jumelles. La délériction, le plus grand des péchés. Je vous fais exprès d'employer des termes un petit peu savants et surtout connotés spirituellement, mais je ferai le lien vraiment avec notre parcours. Alors la délériction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le sentiment d'être abandonné par Dieu, d'être délaissé. Donc il y a cette notion de solitude, de l'homme qui se sent coupé de Dieu. Ce sentiment, donc c'est un terme religieux, ça apparaît dans le vocabulaire religieux. En anglais, il a pris un sens juridique aussi, mais délériction vient du mot latin « abandon » et appartient donc au vocabulaire religieux. L'homme se sent coupé du divin parce que, dans des moments où sa foi est mise à l'épreuve, parce que peut-être qu'à certains moments, justement, ce qui est amené dans ce parcours de vie, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de sauveur extérieur, peut-être que c'est ça, et que dans ces moments où finalement le divin déçoit l'homme, l'homme se sent une toute petite chose perdue, peut-être aussi pétri de culpabilité, entretenu, entre parenthèses, par les églises, particulièrement dans le judéo-christianisme, particulièrement le christianisme, et donc ce sentiment d'être démuni face à l'existence, sans plus aucune voie de secours. C'est le dernier cri, c'est le cri de Jésus, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » qui correspond à l'expression, dans cette symbolique très forte, d'une humanité qui ne sait pas qu'elle n'est pas abandonnée du tout, et qu'elle est toujours en connexion avec une transcendance. Cette symbolique de Dieu fait homme qui fait ce cri de la déréliction. Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais lors de mes études auparavant, je n'ai pas recherché de qui ça venait exactement, mais il est souvent dit, il a été dit que la déréliction était en réalité le plus gros, le plus lourd des péchés, parce qu'en fait il coupait l'homme de sa nature divine dans ce renoncement, enfin dans cette croyance plutôt, qu'il n'était seul et qu'il n'y avait pas de secours de la transcendance. Et quand je dis péché, là, je ne l'emploie pas en termes de la théologie chrétienne, je l'emploie au sens où il avait en hébreu, c'est-à-dire manquer le but, manquer la cible. Dans ce parcours de flamme jumelle, se croire abandonné par l'autre, se croire seul, se croire délaissé, se laisser complètement submergé de façon durable par quelque part difficulté à élever ses vibrations, là je vais employer des termes beaucoup plus modernes, et bien constitue en fait un péché au sens où on rate la cible. Si on continue à se raconter l'histoire de l'abandon, de l'injustice, de l'autre qui ne vient pas nous soutenir, nous secourir dans notre chemin d'évolution, et bien on rate la cible. On se déconnecte du sens profond de ce parcours, de même que le sens profond de l'existence humaine. Et ça, bien sûr, la religion chrétienne ne l'a pas dit. C'est de se souvenir que nous sommes Dieu, et qu'il n'y a pas de Dieu à l'extérieur pour nous secourir. La déréliction est le plus grand des péchés, parce qu'en fait, elle maintient la croyance en quelque chose d'extérieur qui ne nous sauve pas. Et elle maintient surtout l'homme dans l'illusion de la faiblesse et de la solitude, c'est-à-dire dans une non-reconnaissance de ce qu'il est. Et ce parcours de flamme jumelle est censé aussi le but. C'est de nous faire comprendre que notre miroir n'est pas notre sauveur. et que personne ne viendra faire ce chemin, cette remontée vers l'essence de ce que nous sommes à part nous. Et ce cri de désespoir de Jésus, c'est, vous voyez, c'est vraiment des choses qu'on pourrait dire. Et c'est en ce sens que, comme je disais dans une des vidéos « Avons-nous une ou plusieurs flammes jumelles ? » Je crois la flamme jumelle, le jumeau, la jumelle est en réalité ce qui vient nous, ce que nous nous apportons à nous-mêmes pour nous permettre d'opérer cette remontée vers nous-mêmes. On parle beaucoup dans la littérature sur les flammes jumelles de cette notion de la blessure originelle, de la séparation, pardon, la blessure de la séparation originelle qui se rejoue. La séparation originelle, c'est très clairement pas la séparation avec le jumeau, la jumelle. C'est bien au-delà de ça, c'est la séparation d'avec la source. Et ça signifie pour moi tout simplement la séparation d'avec notre divinité, cet oubli là. Alors on parle beaucoup de la relation de flammes jumelles et c'est cette relation-là dans sa façon, dans le processus qu'elle induit qui oblige à remonter vers soi pour retrouver cette plénitude et ne plus attendre et ne plus et ne pas se vautrer dans ce sentiment de déréliction et d'abandon. mais c'est le parcours de toute vie humaine de quelqu'un en recherche du soi que de ne pas se laisser complètement amoindrir, diminuer par un sentiment de déréliction qu'il entretient. Alors bien sûr, ce sentiment de déréliction fait partie de l'humanité, de l'humain. C'est en réalité ce que nous sommes venus expérimenter pour pouvoir faire le saut, cette anabase, cette remontée. Et la relation de flammes jumelles est un catasyliseur exceptionnel pour ça. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne tenais absolument pas à avoir un discours culpabilisant parce que ce passage-là de la déréliction à mon sens fait partie de ce processus complètement. Et c'est toute la beauté de cette expérience aussi que de passer par ces moments où l'on peut parce que c'est pas c'est quelque chose qui peut être récurrent pendant toute une partie. Eh bien, c'est toute la beauté de ce cheminement que nous vivons, de passer de l'oubli à la reconnaissance, au retrouvaille, non pas seulement avec le jumeau et la jumelle, mais surtout au retrouvaille avec soi. Et c'est peut-être ça aussi la signification de ce cri de Jésus juste au moment où quittant le corps humain, il va retrouver hors du corps une autre vibration encore dans cette fin de cette incarnation. et peut-être que ce sentiment de déréliction ultime est peut-être ce qui permet de faire le saut. Et ça, c'est aussi très alchimique, c'est le concept de retournement. Pour parler dans un sens d'une façon un peu familière, c'est ce serait toucher le fond pour pouvoir en réalité s'éveiller et se réaliser. Donc, tout est parfait. Je vous remercie. Je vous invite à liker cette vidéo si le cœur vous en dit, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour la soutenir. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada